Bonjour les filles je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un site qui est le site born pretty store qui est un site américain qui m'a contacté il ya quelques temps déjà pour un partenariat je vous en avais déjà parlé sur le blog je vous en parle aussi ici parce que vous suivez pas forcément le blog si vous suivez la chaîne et en fait ce site là c'est un site c'est un espèce de méga bazar de produits de maquillage à petit prix qui viennent d'Asie alors c'est pas forcément de la super qualité mais c'est typiquement le genre de site où on peut faire des découvertes hyper intéressantes à des prix ridicules donc je trouvais ça intéressant de vous en parler et sachez que comme donc c'est un partenaire je vous donne un petit code promotionnel si vous tapez ce code vous aurez 10% de réduction donc je vous le mets par ici voilà donc si vous commandez sur ce site sachez que la majorité des produits on va dire qu'ils sont à moins de 5 euros sauf peut-être certains pinceaux qui sont un peu plus cher mais la majorité des produits c'est vraiment des tout petits prix il faut savoir aussi c'est un site qui est quand même bien sécurisé puisque vous pouvez payer par paypal qui est pour moi quand même vraiment un gage de garantie quand vous commandez sur des sites voilà vous connaissez pas forcément qui sont pas des sites français voilà le fait qui est paypal pour moi c'est vraiment le signe que c'est un site qui est sérieux et de toute manière donc ils m'ont déjà envoyé deux colis ils sont arrivés très très vite donc est parfaitement bien emballé tout nickel donc pour moi je pense que c'est un site vraiment intéressant donc je vais vous parler d'abord du premier colis qui est un colis de produits de nail art donc ça c'est vraiment le on va dire la catégorie la plus importante sur le site si si vous aimez le nail art vous allez être servi parce que vous avez une quantité de produits de nail art qui est absolument faramineuse est toujours à petit prix vous avez des stickers vous avez des vernis de stamping plein 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 de plaques de stamping vraiment il ya une quantité astronomique de choses alors moi j'ai choisi d'abord des petits des petits stickers comme ça donc les premiers c'est des petites frises de dentelles noires voilà à placer plutôt sur un vernis lac clair ensuite j'ai pris des petits papillons et les derniers c'est des petites fleurs qui sont vraiment super super joli avec plein 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 de couleurs et là il faut découper à la taille qu'on veut en fait le motif voilà et ensuite ce que j'ai trouvé super sympa c'est des grandes grandes plaques de stickers qui sont légèrement en relief et métallisé donc j'en ai pris une dans les argentés et l'autre dans les dorés voilà il ya plein de petits motifs d'arabesque qui sont super joli alors on les a déjà testé avec ni copines vous avez l'article si vous allez voir sur le blog c'est assez difficile à mettre quand on n'est pas habitué et ça tient pas longtemps c'est typiquement le genre de truc que vous allez utiliser pour une soirée par exemple parce que sinon vous n'allez pas garder ça toute la semaine comme on pourrait garder des nail patch par exemple par contre des nail patch il y en a aussi sur le site si ça vous intéresse mais voilà ces petites choses là qui sont à coller par dessus le vernis ça tient pas hyper bien par contre je trouve que voilà c'est super rigolo ça m'a bien plu donc ça c'était le rayon nail art et ensuite quand le site m'a recontacté j'ai eu envie de tester un autre rayon parce que moi c'est pas forcément ma spécialité les produits pour les ongles je suis plutôt maquillage donc je leur ai demandé si cette fois là je pouvais pas tester les produits de maquillage et ils ont dit oui tout de suite donc comme quoi ils sont quand même super sympa et donc j'ai choisi quatre produits et je vais vous donner pareil un petit peu mon avis alors là pareil c'est un petit peu du choix au hasard j'avais aucune idée ni des marques parce que c'est que des trucs asiatiques voilà j'ai vraiment pris des produits qui pouvaient vous intéresser de différents types alors d'abord ça parce que ça ça peut être super intéressant vous la reconnaissez c'est évidemment un dupe de la beauty blender dupe beauty blender sauf que le beauty blender il doit être à un petit peu moins de 20 euros en disant entre 16 et 18 euros si je me rappelle bien cette petite chose là doit coûter à peu près 2,50 dollars alors au niveau de la matière moi ça m'a l'air super bien c'est hyper doux c'est bien moelleux et la mousse elle est vraiment hyper hyper fine donc je pense que ça peut être super bien si vous aimez les éponges de maquillage de tester celle là alors peut-être que la durée de vie n'est pas aussi longue qu'un beauty blender mais en même temps vu le prix vous pouvez carrément en acheter 8 pour le prix d'un beauty blender donc bon je trouve que ça peut être quand même super intéressant moi sur ce site là je pense que les meilleures affaires qu'on peut faire c'est surtout dans les accessoires justement tester les pinceaux donc tester les petites éponges de teint je pense que c'est là où vraiment on peut tomber sur des produits de super bonne qualité qui sont à des prix dérisoires par rapport à ce qu'on achète d'habitude donc ça peut être une super idée donc d'ailleurs la prochaine fois je testerai certainement des pinceaux alors on va commencer par le produit qui m'a le plus plu c'est un petit flacon d'ombre à paupières en poudre libre donc ça se présente comme ceci en tout cas le packaging est super mignon c'est du plastique mais imitation vert c'est vraiment joli vous avez un petit couvercle et vous avez donc l'ombre à paupières qui se présente comme ceci donc c'est un cuivre une couleur tout à fait classique et je vais vous swatcher ça et vous allez voir que la pigmentation elle est vraiment excellente 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 c'est hyper lumineux c'est vraiment complètement métallique c'est super joli ça tient bien c'est avec ça que j'ai fait mon maquillage aujourd'hui j'espère que vous le verrez bien on a vraiment l'impression d'appliquer du métal sur les yeux donc c'est vraiment ça m'a franchement plu j'ai vraiment rien à redire sur ce type de produit là il y avait d'autres couleurs donc si je refais une commande en tout cas je pense que j'en testerai d'autres parce que voilà encore un tout petit prix et un produit qui est vraiment sympa ensuite un autre produit qui m'a bien plu qui se présente dans une petite boîte en carton comme ça c'est un produit pour les sourcils qui se présente comme ceci alors moi j'ai pris la teinte 003 qui est un marron moyen on va dire et alors ce qui m'a plu c'est la forme alors est-ce que vous allez voir vous voyez que vous avez la mine qui sort comme ça quand on tourne le stylo c'est une petite mine biseautée et donc c'est un produit pour les sourcils une espèce de crayon mais comment vous dire ce que j'aime bien c'est qu'il marque bien il a des sous-tons gris qui moi me plaisent beaucoup c'est un marron légèrement gris et il est à la fois un peu gras c'est à dire qu'il va quand même facilement dessiner le sourcils mais en même temps il est assez sec pour pas du tout baver donc très facilement je trouve avec la petite mine biseautée on va arriver à redessiner le sourcil et ça va tenir très très bien donc je trouve que ça c'est un pareil un produit à tout petit prix qui est vraiment super pratique je trouve que voilà cette petite mine biseautée je l'avais pas vue dans les produits de maquillage qu'on trouve chez Sephora par exemple autant j'avais vu des petits des crayons classiques des petits mascaras mais j'avais jamais vu comme ça de crayon avec la mine biseautée comme ça rétractable donc je trouve ça vraiment sympa donc ça c'est un produit vraiment qui m'a beaucoup plu alors évidemment sur ce genre de site il y a aussi des flops forcément et moi le flop c'est un eyeliner que j'ai choisi un eyeliner de couleur c'est la teinte 01 il s'appelle Liquid Eyeliner Lip Hop et a priori ça serait la marque Make Up Perfect Love et ça m'a pas du tout plu parce que c'est absolument pas du tout pigmenté alors vous me direz c'est un liner doré j'ai déjà testé un liner doré chez Kiko et il était pas pigmenté non plus en fait le problème c'est qu'ils sont sur une ils sont fabriqués avec une espèce de base gel transparente et vous avez dedans des paillettes dorées donc au final les paillettes on les voit très très peu et ça tient pas très bien c'est pas du tout opaque donc si vous le mettez sur votre paupière sur un fard beige vous allez pratiquement rien voir je vais essayer en passant plusieurs fois sur ma main de vous montrer un petit peu mais voilà on a vraiment une texture gel avec à l'intérieur des micro paillettes dorées et du coup c'est vraiment c'est pas pigmenté du tout donc c'est dommage parce que c'est un joli doré clair ça y'a pas de soucis c'est vraiment une jolie couleur mais le fait qu'il soit très transparent du coup je me demande comment je peux l'utiliser à la limite peut-être passer un liner de couleur matte et celui-là par-dessus une fois que le liner matte est sec pour donner voilà un petit peu de brillant au liner mais bon à part ça ce petit produit-là je pense que j'en serais pas grand-chose donc voilà je vous ai présenté un petit peu tout ce que j'ai trouvé sur le site Born Pretty Store je vous remets ici le petit code de promo que vous pouvez utiliser pour avoir moins de 10% et voilà si vous avez déjà ça c'est très important pour moi si vous avez déjà testé ce site que vous avez déjà demandé des choses qui vous ont plu comme c'est vrai qu'on sait pas trop il y a tellement de choses on sait pas trop quoi prendre si vous avez des coups de coeur vraiment ça m'intéresse que vous me les disiez en commentaire sur ce je vous dis à très très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada